Salut senti ! On arrive pile poil, c'était sympa de leur part, en tout cas ils sont attendus. En tout cas il vient de se lancer là. Ah bah c'est parfait alors. Alors en rouge on a les out of control et en bleu on a les in aeternum. Et du coup on va présenter rapidement les équipes. On a Poena, Ayuka, Firewave et Vendetta Gorge du côté des out of control. Et en fausse on a Firearm, Bulltox, Chevalier Noir et Tonto Pika de JIVA. C'est ça. Donc c'est Fekka Xeloriop Ennu pour les in aeternum et Sakka Xeloriop Sajida pour les out of control. On les connait bien les mecs de JIVA. Oh ! On va pas commencer lui. Tonton Pika Enko, on les connait bien ? Moi leur pseudome me dit vraiment quelque chose. Tonton Pika je me souviens, il y avait deux ans Tonton Pika était déjà Panda titulaire sur JIVA. Je m'en souviens tout à fait. Moi je me souviens de Chevalier Noir qui a joué dans l'équipe de 7-7 Xeloriop. C'est vrai aussi Chevalier Noir avec Eraneni et je ne sais plus qui. Mais Tonton Pika c'était un Panda d'ailleurs. Là il a des têtes sur son... Oui c'est ça. Bon, trêve de bavardage. Le premier tour a été joué. Et donc du coup on va pouvoir regarder rapidement quelles vont être les techniques à adopter. Sachant que t'as vu il y a un... Et il y a... Enfin il y a déjà dans le camp adverse. Il a sûrement dû se faire ramener par le Xelor. Ouais c'est sûrement ça. C'est ça. Alors on va couper la musique hein. Alors tu continues. Tu sais c'est les petites musiques de... De Had. Ouais. Et la glyphe qui était posée par Ayuka. Pour essayer d'éviter le focus sur l'Ecaflip un maximum. Ouais. Alors la compo quand même mec. Excuse-moi. Ouais c'est une petite musique. La tonton... Euh la tonton. La compo des... 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 Des out of control est assez baisée quand même hein. Sadida, Sacri et Ecaflip. Et tu rajoutes un TK avec ça. C'est plutôt assez violent. Les mecs globalement tankent pendant... Pendant... Pendant Adidame Eternal hein. Très... Très violent. Bah déjà le set il permet d'emporiser un maximum. Le Sacrieur on connait sa capacité à sacrifier tous les deux tours justement pour contrer l'érosion ici. L'Ecaflip on le décrit même plus hein. Euh... Ça met de la masse d'érosion. Ça tape moins bourrin. Et... On a le Feka en plus. Pour protéger. C'est super fort en fait leur compo parce que... Imagine ils sont obligés de claquer... Je sais pas. La chance d'Ecaflip par exemple. Bah tu sais qu'au tour suivant il y aura la trêve du Feka. Et au tour d'après si on est encore dans la Kegat et bah on peut toujours sacrifier avec... Avec le Sacrieur. Et si... Et pendant le... Le... Le cooldown du sacrifice parce que ça dure deux tours et que c'est avançable tous les trois. Tu peux toujours faire la fraction du Sadida. Ouais. Et à ça on ne comprend même pas le Bastion et les Maracanes. Ils ont ramené le... L'Eca en pensant le mettre de gros dommages et finalement euh... La Glyffe et... Et le remport ça fait finalement ça fait pas beaucoup le travail hein. Enfin... A mon avis c'est pas ce qu'ils voulaient euh... Qu'ils comptaient mettre euh... C'est pas de dommage hein. Et ça bute la synchro. On a directement fait pété la synchro. C'est très bien joué. On prend absolument pas de risque hein. Bah hier on a vu euh... Comment Jack the Raptor a fait pour venir euh... Mettre la synchro à moins de 1000. Donc on sait que c'est très dangereux. Ok très bien. Du coup est-ce qu'on a mis de l'érosion sur Fireway ? Parce que... Qu'on pourrait remonter quoi qu'il arrive. Ou alors on a mis une seule pression par contre. Une seule pression. Ouais. Ouais. Ouais c'est étrange quand même. Il avait sûrement pas l'épée à ramener. Il a préféré garder la prise si pour le tour de la Destin au tour prochain. Ok. Très bien. Ouais. Ouais la glyphe optique hein. Tors de taper un peu la gonfle à mettre pour moi PO, Sakri. Mais Sakri a juste à sortir de la glyphe. La petite bulle en plus. Ouais la... Ouais et en plus c'est vrai on a posé du coup le glyphe optique. C'est ça aussi qu'on l'a posé ? Oui c'est ça. Mais du coup je vois pas beaucoup l'intérêt puisque Poena peut sortir de ce glyphe très 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 facilement. C'est juste globalement pour le forcer à user au moins deux PM avant de coopérer ou de transpo. Et l'aveuglement d'Ayuka qui fait mal à Bulltox hein. A moins trois. Ouh regarde moi ce glyphe agressif suivi de la trêve. Très bien. Donc là à mon avis ça va taper sur le Vitamax hein. Il faut mettre à tout prix un maximum d'érosion. Bulltox ne peut pas faire joujou pour le moment avec faire un wave. Il va sans doute utiliser le cadran pour... Ah bah non il va sûrement kek. Ouais voilà ça. Très bien. Ça passe directement sur les 25% d'érosion. C'est dommage hein qu'il y a qu'une pression. Franchement il y en aurait deux ça aurait été déjà plus rentable hein. Et bim il passe dans l'état Momif. Ce qui fait qu'il balance l'état Péléfrag sur l'intégralité. Ouais voilà. Mon avis. Ouais voilà. Ça fait gagner de 2 PA au Yop hein. En prévision du prochain tour. Ok. Et le Sakriki commence à se buff. Le Shetty forcé. C'est. Tiens c'est sans doute le premier Sakrior Force de Stone pour le moment. Ouais bah il a l'air mix alors il a son chatier AG aussi. Je suis étonné parce que Pomela c'est un Sakrior qui aime beaucoup jouer un tel hein. Connaissant le personnage. C'est vrai. Je ne le connais pas personnellement. Bon donc du coup... Ok très bien. Et du coup en fait ils ont même pas de heal. Enfin ils n'ont pas d'archétype dans leur compo. Euh... Il a lancé un maximum de burst pendant cette trêve. Ouais c'est ça. On pourrait voir Vayera lancer lui aussi sa trêve hein. Après il y a le... Il y a la trêve euh... De Vayera. Euh... Une seule pression ça suffit par un 15%. D'ailleurs euh... Si je ne me trompe pas euh... Chevalier Noir il porte un nez bleu. On est au troisième tour. Et il y a la Destin. Qui pourrait euh... Chevalier Noir il porte un nez bleu ouais. Du coup la Destin va faire zé ravage. Ouais. Parce qu'il va préciser. Je pense que déjà il va préciser. Euh... Non non il va pas préciser un tour de trêve hein. Je ne sais pas. Parce qu'il l'a gâché pour moi. Je pense. T'as mon honne vraiment de me mettre vénère hein. Il a déjà 15 PA de base hein. C'est vrai qu'il en a beaucoup ouais. Avec forcément Exelor à ses côtés. Ouais il était à 3600. Qu'il avait 4100 avant le tour de ce y-hop. Pourquoi pas. Il reste 2 PA. On hésite escou en concentration ou on fait une inti. Et c'est une bonne alternative hein. De... De pouvoir jouer nébuleux. Sachant que contre des teams comme ça. Tu sais pertinemment que tu ne passeras jamais la colère. C'est pas quoi. C'est pas nébuleux pour jouer la Destin à tous les tours à paire et... Après euh ceci dit. Tu sais. Même si tu sais que tu ne la passeras pas ta colère. Parce que eux pour le coup ils ne l'ont même pas lancé hein. Ça met quand même une petite pression. Qui claque quand même énormément de cooldown hein. La barricade. La trêve qui peut être claquée. Le sacrifice etc. La dérobade. Bah défaut de faire autre chose T1. Ça peut être que tu réussis à lancer pour déstabiliser l'adversaire. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et voilà. Firewave qui commence à poser l'érosion sur le chevalinoir. Est-ce que Vaira... Non Vaira ne va pas lancer sa trêve. Oui. Pas abusé non plus. Oui oui oui. En tout cas la compo des Ménaltes est super violente hein. Elle est très très forte. Ah les deux compos sont super violentes. Oui. Et puis c'est des habitués des tournois hein. Chevalier Noir, Tudor Pika. C'est des mecs qui sont très très forts. Ah à noter d'ailleurs que la compo des Out of Control c'est des joueurs qui jouaient dans la team poubelle de l'an dernier de Ménaltes. La team poubelle qui était d'ailleurs arrivée en 8ème de finale. Ouais je me souviens et il m'avait impressionné franchement. Donc c'est vraiment des bons joueurs, ils jouent à peu près toutes les classes. C'est des joueurs d'expérience. Ils étaient même allés plus loin que NetSexy. Ils avaient une team entre guillemets poubelle mais finalement ils ont remonté le niveau avec les joueurs. C'est des bons joueurs. Franchement ils ont fait un beau truc avec. C'est pas donné à tout le monde en tout. Ah Ayuka du coup qui passe directement en boucle FK Firewave. Firewave qui commence un peu à trembloter. 3000 de Vitamax. C'est délicat. Et un bel aveuglement à moins 3 sur le chevalier noir. On sait que c'est pas évident pour l'high-up de ce mongeur. Ouais. Je vais me chercher à boire son. Je te laisse continuer. 30 secondes même pas. Surtout vu ses esquives, le moins 3 est un peu mérité j'ai envie de dire. Aller au tour de Bulltox. Il peut directement venir taper sur Firewave avec des états. Non il peut pas venir en Téléfry. Il va sûrement taper sur Firewave. Voilà le roll-back qui le met à son cake. Et ça commence. Enfin ça continue à taper dessus. Firewave qui descend à 3000 Vitamax. 2700 avec les deux petits coups d'Axrambad. Et le contre. Elle est au tour de Bowena. Malheureusement la retraite qui est l'anticap. On sait que ça crie en plus. Dans une glyphe optique. Et sous retraite ça fait pas grand chose du tout. Ça attire son 7 vie. Ça met une cahouette. Et on se régène un peu dessus. Il a perdu quelques points de vie. Et voilà le contre-coup de la retraite. Il vient sur mon pica. Il réduit sa mobilité à néant. Et du coup il va rien faire du tout. Si ce n'est poser un coffre. Pour taper un peu la folle. Voilà. On tape un peu la folle. Et est-ce que le coffre va être à 35 points de vie ? Le coffre finit pas la folle. Ouais bah oui 35 points de vie. La folle qui a été invoquée depuis le bon moment en plus. Ah ! Oh non ! Ça a coupé le mode spec là. Qu'est-ce qu'il se passe les cocos ? Qu'est-ce qu'il se passe-t-il ? On est perdus nous sans le mode spec là. Oh c'est bon ça revient. Ivernetta ! Qui fait le tour. Directement pour balancer quelques larmes par spas. Ça arrasse mine de rien. Ça dédale discrètement. Ça joue petit à petit sur les points de vie max. C'est pas rien. C'est le but de leur compo. C'est une compo qui tient très longtemps sur la durée. Ouais. Ça joue sur les dégâts latants. Les combats à long terme c'est leur dada. Pour les compo là de toute façon. Non non c'est... C'est assez passif. Mais ça fait le taf en général. Et je pense qu'il doit faire une moyenne de 13 tours par combat. Passif. Passif entre guillemets. T'as quand même l'écaflip qui va apporter du gros pers quand il faut. C'est assez homogène. Ouais mais bon. Ça m'étonnerait pas qu'ils finissent leurs combats en 13 tours au moins. Pour le coup... Oui oui. D'ailleurs pour les équipes comme ça c'est peu bien la suppression des matchs. Hum. Bah oui c'est parfait parce que c'est... Oui oui c'est parfait pour la suppression des matchs au moins. C'est des teams qui s'expriment sur la durée. Contre les équipes comme ça t'as pas intérêt à laisser... Le 7-10 mettre son jeu en place sinon t'es un peu dans la muse après. Et le brocule sur Firewave qui a pris pas mal aussi. Regarde. Je regarde. Bah oui c'est sûr. Et au prochain temps t'as une Destin. Ouais. Firewave il y a une émotion. Mais ça passe quand même sur l'érosion. Ils s'en foutent un peu. Oui ça passe quand même. C'est la Vitamax maintenant qui compte. Il va falloir sacrifier du côté de Poena. Je sais pas pourquoi ça a pas été fait plus tôt. Un sacrière qui ne se met pas en danger ça ne sert à rien. On ne fait pas attention à l'habitat de Plutox. Depuis tout à l'heure on parle de Vitamax mais regarde l'habitat de ces petits cléants. Bah il se fait bouffer hein. Il se fait bouffer hein. Il y a 1300. Mais ça passe hein. Il y a quand même du soin. Un tonton Pika lui il porte un petit paquet de pas avec un anautique. Oh c'est l'anidas classique. Après il y a Yukia en Reine des Voleurs. Je pense qu'il a moyen quand même de mettre cher à plus hein. Faut faire attention. Surtout ce qui est sympa c'est qu'il a énormément de tacles. Donc le Gravita pourrait être très 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 intéressant. Oh Vaira du coup qui va sans doute... Est-ce qu'il va libérer ou Gravita ? Il Gravita ! Propre. Alors Poena ne tacle pas à fond mais quand même ça va il peut sortir. Il faut qu'il ait la PO pour le sacrifice. C'est toujours bien. Déjà il peut pas venir transpo pour... Pour sacrifier son Ekaflip. Il sera obligé de détacler et perdre 6 pa au moins. Il pourra pas... Enfin il pourra mais... Ça tue son tour quoi. Le Rempart qui est claqué. Parfait. Sur Firewave. Il faut vous protéger. Il faut vous protéger. La belle zone aveuglement. Et le Gravita. Ouais on va venir au milieu on va à Gravita. Voilà. Ah non. Pas du tout. C'est pas trop mal. Regardez. Il se place entre les deux pour tenir les tacler. Moi j'aurais préféré le Gravita. Il a raison parce que... Il a raison. Il a raison parce que Chevalier Noir il va arriver sur son beau tour de nébuleux. Avec une Divine. Enfin pardon. Une Destin. Là dans le Gravita il ne peut absolument pas bon sur Firewave. Alors on sait que les Gzell mettent le Boxon dans l'équipe. Ouais c'est vrai que le Gzell ça compte parfaitement le Pk. C'est ultra fort. Bon une fuite ça suffit. Il l'a fait vraiment tout à l'heure. Il va tout simplement sans doute eh bien frappe Ayuka ou alors frappe son Gzellor. Pour le déplacer. Ouais. Pour le déplacer. Pour que Chevalier Noir puisse taper. Ouais Chevalier Noir voilà. Ok. Là j'ai l'heure. Et voilà ça. Chevalier Noir ira se mettre au centre s'il peut pour récupérer tous ses Pa. Ouais mais le but c'est quand même d'aller taper sur Firewave là. Ouais mais le but c'est que là il peut pas trop ouais. Bah maintenant il peut pas. Pourquoi Bultox n'a tout simplement pas déplacé Chevalier Noir ? Il y avait sûrement pas la Pa là. Il avait 5 Pa là. En tout et pour tout ? Ah oui effectivement. Effectivement ça doit être compliqué. Entre vents et marées il a rien fait. Coucou j'ai cru entendre qu'il y avait un genre de concours où on doit deviner Destaff. Oui tout appelé Grimpo. Ca s'appelle le Guess My Stuff. Avec de super jingles et compagnie. Et c'est uniquement pendant les grandes soirées. Donc sans doute en fin de soirée. Dernière ronde, huitième de finale etc. Donc vraiment que pour les grosses soirées. Mais sinon tu peux aller voir tout simplement sur les replays sur la chaîne YouTube. Il y en a eu un déjà. Je pourrais voir à quoi ça ressemble. C'est pas mal comme concept d'ailleurs. Je vous invite à aller voir. Ah oui. Alors. Il va falloir peut-être mettre un petit coup d'archétype pour ton pied. Ouh t'as beaucoup de PA là. Tu peux corrupt aussi si je me trompe pas. Ouais ouais. Mais il faut déjà en priorité soigner le Tox parce qu'il est pas très bien notre mixé là. Le petit coup d'archétype qui fait du bien. Malheureusement ça le vire 2 PA. Ah on aboite après le coup de cac. Dommage. Déjà qu'il était pas très bien dans cette équipe. Alors si en plus on lui enlève le DPA. C'est clair. Il y a Shengal qui fait grave le tap. Shengal qu'on voit très peu lancé mine de rien. Mais qui contre très bien les Team Swan. Oui. En effet. C'est plutôt sympa. Allez vendez ta gorge. Il va sûrement venir taper sur le Tox. On a vu que vendez ta gorge a sorti des grosses larrents. Je suis en train de regarder. Allez ça met le poison paralysant. Est-ce qu'il y a plusieurs T1 fait que tu peux faire attention ? Ah oui. Vahera est dans le coup aussi. Ils sont pas bien les bleus hein. Regarde leur vitre. Vahera, Bulltox, Chevalier Noir. Chevalier Noir ça va encore. Mais Bulltox ouais c'est un peu critique. Il est mid-life ça va. Chevalier Noir il a une Vita sur lui hein. Il est pas très bien hein. Alors est-ce que Chevalier Noir va sortir pour bon ? Euh... Ce serait bien. Le problème c'est qu'il peut pas trop sortir. Attends s'il sort. S'il se sente vers la gauche. Il a pas le souffle en plus. Puis le Doppel à mon avis je pense qu'il le fait bien chier. Attends. S'il va là. Ah il faut que je te groupe. MP moi. Bon. Faut qu'il sorte qu'il a été un glitch d'aveuglement. Puis il peut bon. Je vais regarder. Il va de 2 en bas. Faut que s'il va là. Il va bon de 6 cases donc ça peut... Ouais mais vrai que je perd pas masse de pain. Il me semble que j'a pris un moins 3 à l'aveu moi. C'est ça il peut venir là. Il va tout simplement bon ici. Ou ici pardon. Voilà. Et ensuite il va là avec les deux PM restants. Ouh il reste dans le gravita très bien. Et là Destin qui va être lancé. Oulala Firewall tu vas te faire dég... C'est la fessée là. On va faire un petit zoom parce que à mon avis il y a une Destin... Il a pas combien il a tapé ? Il a servi le zoom. Attends à combien il a tapé là ? Il a rien à taper. En 338 mais il y avait encore plus le sacrifice de Poena. Ah oui donc du coup c'est le... Il a pris combien Poena ? Il a bouffé car en plus. Oh il a pas pris beaucoup Poena là. Oh je suis déçu. C'est bien. Oh je suis extrêmement déçu. Du coup Firewave... Il peut aller sur Bulltox là en Firewave. Et je pense que c'est ce qu'il va faire d'ailleurs. Ah les Bulltox c'est fini hein. Le tour rien pour finir ? Non on a plus de PA. Et lui il peut se permettre de venir au corps à corps de Bulltox puisqu'il est sacrifié. Et Vaira qui se fait propre tacler par sa glyphe. C'est dommage. Ah ! Alors Vaira ! Y'a un petit soucis là. C'est pas lourd. Magnifique Shuffer, magnifique Doppelfeka. Doppelfeka qui retient en plus de la J. On va voir si c'est ça. Ouais il la retient un peu de la J donc douce de fuite. Ah du coup ça tape sur Poena un peu par dépit hein j'ai l'impression. Ouais il a pas de jeu de toute façon. Et la Trev. Et la Trev. La Trev elle est bien placée là quoi. Hum. Et Bulltox il était au plus mal hein. Un Bulltox il va fuir. Il va fuir. Il va fuir. On connait la capacité d'Excel à aller à l'autre bout de la map on a rien. Ah Yuka il me semble que je l'avais déjà vu au Phénoménal. Ça m'a dit vaguement quelque chose quand même. Je suis sûr que c'est ça. Ouais 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 ils sont arrivés en finale hein. C'est pas un SRAM avant Yuka ? Euh non. Non non c'est pas un SRAM mais ils sont arrivés en finale du Phénoménal. Ils ont perdu malheureusement contre les No Game Le Life. Qui joue à 23h je crois si je ne me trompe pas. À 22h30. C'est peut-être dans le jour. Ouais il est de 3 ouais. Regarde ça ! Le dopale qui retire un maximum de... D'Aji. Et Bulltox je ne sais pas comment il va sortir de... De ce merdier hein. Bah il va TP. Mais c'est un vrai merdier. Ouais il peut pas TP. Ouais le rollback il peut même pas... Il peut même pas détacler à Yuka hein. Qu'est-ce qu'il va faire ? Ok on débuff d'un tour du coup plus de sacrifice sur Firewall. Très bien. Ok. Bon c'est pas plus mal hein. Bon après c'est sûr que Firewaves on voit que c'est leur focus mais bon. Dans les glyphs ils sont un peu empêtrés dedans et c'est pas très bon pour eux. Ils se font plutôt à dominer que eux veulent dominer. C'est tendu quand même hein. Le premier kill qui va être extrêmement important hein. C'est bien joué de la part de Poena là. On prend la zone. On tape un tout petit peu Bulltox. Et surtout on mise... Enfin on... On permet à Firewaves de reculer et de sortir de la mêlée. Ouais. Et euh... Aussi euh... On enlève de la fuite à Chevalet Noir pour qu'il s'enfuit. Il est encore dans le graviteur. Oui oui. Alors attends deux secondes. Allez un petit coup sur... Un petit coup de tip sur Bulltox. Histoire de le remettre un peu d'aplomb. Il était pas terrible hein. Si y'a un modérateur qui traîne dans le chat, je veux bien qu'il te banne le p'tit Saloupio là. Si t'as le droit de modérateur, n'hésite pas à ban l'autre là. Euh celui... Ah celui... Je vais tout simplement me connecter sur le compte. Ah t'es qu'il m'a encore retiré les droits sur Centenaire. Je vais devoir changer de compte. J'ai pas les droits non plus. Je vais te mettre après là. Bon allez revenons sur ce match. Au tour 2, vendez ta gorge. Gorgon. Vagorge ? Non c'est Vagorge. Ha 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 ha. Il est aussi dans le leader de l'épreuve de rapidité, il s'appelle aussi Vendez ta gorge. D'accord. Ha ha ha. D'accord. Allez chevalier noir. Et bah je pense qu'il va pas avoir le choix que Pepe Oena. Je pense que ça va se faire. C'est compliqué quand même. Pepe Oena il a 425. Il y a pas mal de res aussi. Et puis ça fait du multi-focus c'est pas génial génial hein. Je crois que tu a toujours pas été lancé par rapport de vendez ta gorge comme tu dis. Ouais. Et la Vita. Santé un peu bas en Vita Max. Du coup il a de plus Vita sur lui. Donc virtuellement 2000 quoi. Elle est autour de Fire Rave. Ouais ouais. Alors est-ce que tu penses que vu sa Vita Max qui est basse, il va plutôt foncer à le mettre de l'héros ou alors reculer pour éviter de se faire toucher ? Je sais pas. Ouais 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 ouais. En théorie il invoque un Doppel, un chaton et il va reculer je pense. Non. Même pas. Ouais c'est pas trop mal hein. Il se dit à sacrifier de vent. Il se fait tacler dans la gravita par le sacri. Donc du coup il pourra pas me taper donc je me mets derrière. Ouais c'est plutôt bien joué. Sacrifié. Ce pauvre Yop il a rien fait du combat hein mine dans. Il a lâché une belle destin. Il a lâché une belle destin quand même hein. Ah tu regardes ces glyphes ça empoisonne le jeu de Yop complètement. C'est Ayuka qui les a posés ces glyphes hein. C'est plutôt propre de sa part. Alors que de l'autre côté Vaira il fait pas grand chose. Ouais. Il pose la barricade sur son Yop. Et le bouclier du Fekas sur lui-même alors qu'il est pas en danger. Il a 0 PM si ouais. Vendetta Gorgon peut lui sauter à la gorge. Vous ce jeu de mots j'avais pas capable. J'ai pas fait exprès. Je suis victime de... De mon... De mon incroyable du roi. Ouais 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 c'est ce qu'on dit hein. Allez au tour de... Ayuka. Ah enfin la glyphe qui se... Qui se termine hein. Je pense que c'est au plus grand bonheur des rivalis hein. Est-ce que Yuka n'en profiterait pas pour venir mettre des grosses patates sur le bulldoze euh... Moi je dis ça suffit. Tu penses ? C'est vrai que ça rajoute quand même énormément de dommages hein. Ils en gardent. Moi je dis ça suffit on verra. Après il a 36%... Ah 12HP. Allez. Il va faire son dernier tour du coup. Sauf qu'il a pas intérêt à jouer hein. Il a le poids non paralysant. Bon bah il est mort. Non mais il va faire un dernier tour de folie. Allez ils vont taper sur FireWay là. Il peut le tomber mais c'est heureux avec quoi. Il peut le tomber mais... Il peut le tomber mais... Wouah. Il suffit pas hein. Quoique. Surtout qu'il y a le sacrifice qui va revenir là bientôt. Et voilà. Le sacrifice qui est là. Ça termine euh... Et du coup c'est du 3v4 pour les Menaltiens. Et le transfert hein. Logique. Ce propre Menalt qui s'impose face à... Une compote j'y vais je crois. Ça va encore terminer hein mais euh... C'est... Ça en prend le chemin. Non. Est-ce qu'il l'a sacrifié ou pas son décap encore hein. Non. Juste un transfert de vie. Ouais on retaque le compli... Ah non. Coudage shérif ça va. Ok. Il était même pas erroné si hein. Et il y avait la barricade je crois. Ou le bastion. En barricade. Barricade ok. Ok. Ouais pas trop compris le move. Exact. Alors on va voir. On va essayer de taper un tout petit peu firewave là. Il peut tomber effectivement. T'as raison. Ouais il peut tomber hein. Il faudrait qu'ils arrivent à tomber avant la chance des capils hein. Après est-ce que Vendetta Gorge peut empêcher Chevalier Noir de... Il y a un don naturel qui est jouable à deux. Est-ce que tu penses qu'il va lancer le don naturel à deux ? Ou à plus ? Ok je le vois à 0pm. Non il est complètement bloqué dans ce but. Non il peut pas don naturel. Non il y aura sûrement les soins de la gonflable. Ça semble compliqué effectivement. Les soins de la gonflable je pense que c'est tout bien. En vrai regarde admettons qu'il tue les cas. Tu vois l'un sacrifié en bas là. Ouais je vois. Et il va tout simplement se faire défoncer Chevalier. Je crois que la sacrifié elle est à deux tours là. Hmm deux tours. Attends on va regarder. Trois tours. Non. Et au prochain tour c'est... Le prochain tour c'est le gros tour. Pour elle. Et le T7 il a le contre-coup du Nubuleux. Donc à mon avis il voit ça. Il y aura évidemment ça. Bon prochain tour ça va péter. Une petite concentration. Une deuxième. La Destin qui arrive. Est-ce qu'il précie ? Ouais. Précis pour rassurer. Même si je pense que ça passe. Non il a bien fait de précie. Oh ouais est-ce que ça passe ? Très bien. 3v3. Et du coup... Du coup... Bah 3v3 et le match... Et de relancer. Non non. On est comme ça. On baise à l'oeil. Comme tu dirais. Y'a pas de putain ici. On baise à l'oeil. Sérieux quoi les mecs. Vous êtes priés d'ouvrir. Ouais. Et on ira tirer les oreilles. Des deux teams. Ouais. On sait pas qui est le responsable. Mais pas grave. On mettra une pichenette sur l'oreille. Aux deux capitaines. Ouais. Du coup ça relance le match. Même si Vahera et Chevalinor ne sont pas extrêmement bien non plus. Mais... En 3v3 au moins ils ne sont plus en infériorité numérique. C'est déjà une bonne chose. Alors... Euh... Pa 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 pa... Mais surtout ils ont perdu leur DPS en fait. Ils ont perdu leur DPS qui étaient les Cap-lips. Et dommage ce sera pas trop ça. Enfin quoique le FK on a vu qu'il mettait des bonnes... Des bonnes mandales. Ah bah il est mis en garde. Mais ça va pas... Ça va pas rester très 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 longtemps la mise en garde. Il reste deux tours. Faut qu'il en profite pour taper un maximum. Quelles sont les protections ? Il y a la barricade. Donc il faut taper à distance. Sur le chevalier noir. Pas de coup de dague. C'est interdit. Il y a encore une vitalité. D'ailleurs il va être obligé d'en relancer une. Il perd 900 pour enlever au début de son tour. Ouais. Il s'écarte peut-être pour les bulles. En tout cas Tonton Pika qui peut toujours soigner. Mais on passe sur Tonton Pika. C'est vrai qu'il y a Yuka. Ouais voilà Yuka c'est bien. Il a fait ce que je pensais. Il fait notre clé. Il y avait combien de PM à Yuka ? Est-ce que ça aurait pas été mieux le retour du bâton sur le chevalier de Jiva ? Le chevalier de Jiva ? Bah il pouvait le faire dans la Diagola mais je pensais... Parce que si il avait PM ça aurait pu retirer de la force sur ce yop. Ça aurait été plus intéressant. Ouais c'est vrai. Ouais vous inquiétez pas il y aura une sanction hein. On va les... On va les punir hein. On va les punir vous inquiétez pas. En parlant de punir hein. Il fait ça à chacun et puis ça va. Alors euh bon il est pas au petit puni lui. Mais il retient masse de fuite. Ce qui fait qu'il oblige le chevalier à rester à son point encore. Alors je le vois à 16 PA le chevalier. On a vu il y a un petit bug ou alors il a du pression au cours précédent. Du coup Tonton Pika en 6-2 est à clé. Ça va être un peu compromis pour mettre un peu des titres sur Chevalier Noir hein. Ouais il a la... Il a la ligne de vue quand même à la Pandore. Et le Doppel qui... Merde l'a sacrifié 1 qui... Qui ne pourra pas venir euh... Taper Chevalier Noir. Ouais c'est pas là elle gagne un tour. Ouais mais elle gagne un tour. C'était bien de la faire perdre avant la preuve du combat. Elle va péter. T'inquiète pas. C'est vrai qu'on a jamais vu de sacrifier. Euh... Si. Non mais j'en ai vu plein. J'ai vu une sacrifiée être invoquée au tour 1. Non mais... Et péter au tour 9. Et c'était euh... Roi Sadida. Epilation de bras pour le meneur de team. Eh oui en France ça semble. Pas bête. La sacrifiée qui est grossi. Elle passe à 1500 HP. Et on fait la vidéo. On fait la vidéo aussi. Ah bien évidemment on prend la vidéo. Est-ce que Sadida... Non. Sadida ne pourra absolument pas aider sa sacrifiée. Elle n'a qu'un PM en plus. Le pauvre. On balance l'état infecté qui va commencer à faire le taf hein. Ouais. Ouais bah oui hein. Et voilà. On a été... Oh c'est très 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 bien joué. On débuffe via l'état infecté. Ouais. Ce Yop... Ce Yop qui a... Ce Yop qui avait euh... Deux Vita. Du coup bah c'est extrêmement bien joué. De la part de Vendetta Gorgon. Du coup il a plus de Vita. Ah il est mort. Il est mort. Mais c'est une blague du deux Vita. Ouais euh... On va changer des blagues hein. T'inquiète. Y'a pas de mal. C'est très bien joué là ce qui vient d'être fait. Ouais. Et du coup bah... En plus on a débuffe... Vaera par la même occasion. Très propre. Ouais. Vaera elle avait des conditions sur elle ? J'sais pas mais elle avait au moins du buff euh... Elle avait forcément des bonnes. Elle est sûrement dans un remport. Le Bastion. Oh le Bastion ! Alors euh... Tonton Pika qui va encore une fois se faire tacler. Et la sacrifiée va péter. Et... Je l'espère sur Tonton Pika. Il faut combien de PA pour qu'elle explose ? Il l'a sacrifiée ? Dans tous les cas elle sort de la glyphe. Ah c'est une Pika euh... En tout cas c'est 2 PA je crois. C'est en grande conviction. Ok. Et les petites dax tremblent avec. Ils font pas officier mais bon. Ouais surtout sur le remport hein. C'est un peu zéro. Hum hum hum. Oui c'est un remport hein. Allez on tour de Poena qui attire Vaera et qui le bloque par la même occasion. Ouais on commence à jouer avec la nourriture hein du côté de Ménalte. Si c'est pas très très beau. Ouais. Et bim le coup d'Achérif. J'aime beaucoup ce cac. On voit très peu. J'aime beaucoup ce cac. Et puis en plus les bonus qui l'offrent sont assez exceptionnels je trouve. Tu peux toujours en non crit hein en plus hein. Ouais. Tellement euh... Tellement cette hache est violente. Telltagne aussi il se fait bloquer tout le combat. Le coup il a jamais pu sortir euh... Un coup une bloqueuse, un coup Yuka, un coup des glyphes euh... Ouais. Un map contrôle intense qui aura été mis par Yuka. Très 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 bien joué. Ouais. Et Vendetta Gorge il est pas bien non plus hein. Vendetta Gorge. Vendetta Gorgon. Je ne... Je leak que ce que je vois hein. Ouais. C'est pas sur Minald. Alors. Moi j'espère que la sacrifiée va péter. Ça me ferait plaise. Ouais. Après elle a un PM donc euh... Je doute de péter. Ouais mais pourquoi elle a qu'un PM... Ah parce qu'à chaque compère maintenant c'est ton piquet à la ralentie. L'arme de vie il sort qu'on ne voit pas souvent hein. C'est si sûr hein. C'est pas de... On se heal. Ouais et le Groot en plus pour venir soigner. Je... Ça s'appelle Groot. Propre. Du coup Vendetta Gorge il est quand même pas remonté hein. Il avait 600 points de vie il a remonté à 1940. Regarde ça on a infecté ton ton Pika et le sac. Qui veut classer du dad en arrière. Ah. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va taper... Qu'est-ce que je peux faire ? Elle est autour de Vaira. Ces joueurs de JIVA un peu réassignés malheureusement hein. Ils ont à peu près les mêmes stuff les deux... Les deux Feka non ? Les Feka ? Oui. À peu près ouais. À peu près. Il me semble que Vaira elle a des morceaux de barbe étoile et... Ayuka... Enfin Ayuka aussi je pense hein. Il faudrait demander à notre ami Soudray hein. Puisque lui il est calé là-dedans. Hum. Ouais. Alors. Elle est autour de Ayuka. Bah il va pas se prendre la tête. Il va continuer à taper sur tout ton Pika. Ouais. Allez viens. Un coup de Dax Bombad. Un coup de Dax Bombad probablement. Ouais. On l'aura vu euh... Ces dags pas mal de fois hein. Sur le Xelore, sur les deux Feka. Ultra plébiscité euh... C'est dags. Surtout que maintenant ils ont récupéré les coups critiques hein les Dax Bombad. T'as rien ? J'avais pas remarqué. Il me semble. Bah je sais moi quand j'ai la Bethes, la Bethes a récupéré CC. Donc je sais pas s'ils l'ont enlevé ou s'ils l'ont gardé. Il me semble qu'ils l'ont récup en tout cas. C'est dommage. J'aimais bien euh... Ce genre de... De cas qu'ils critent pas. Ouais ouais. C'est plus 10. Un Pika 1300 HP. Qu'est-ce que tu vas nous faire ? Bah essayer de taper comme il peut Ayuka. Mettre des roulages ouais sur Vendetta Gorge. C'est quoi ? Est-ce qu'il a pas des origines indiennes euh... Pardon euh... Oui indienne euh... Indienne. Tonton Pika. Ouais. Ou est-ce que c'est un peu rouge ? C'est peut-être pour euh... Pour signifier son énervement t'sais. Viens. On a perdu ! Ah il me suis fâché ! Voilà. S'il est content il est de quelle couleur ? S'il est de couleur il est content il est de couleur euh... Euh... T'sais pas moi blanc. Blanc. Ou rose ou jaune. Une couleur vive quoi. Une couleur euh... Gay. Voilà. Boum ! Un sacrifié qui pète et qui termine le match. Ça c'est un beau finish. C'est un beau finish. C'est mieux qu'un petit coup d'archétype au cul de l'IV. Félicitations du coup à Vendetta Gorgon, Firewave, Giora Perry, Ayuka et Poeena. Qui battent. Un centenaire fervent défenseur de Ménalte. Je suppose que tu es ravi de voir tes coéquipés gagner. Ah moi je suis ravi. Enfin je suis pas un fervent défenseur de Ménalte. Euh... Parce que je suis un peu de tous les serveurs étant bande du CDO. Mais... Euh... Ça me fait plaisir effectivement de voir des joueurs de Ménalte mettre une petite fessée à j'y va. Du coup ce soir... Ça fait esquisser un petit sourire j'ai envie de dire. Ah ça me fait esquisser plus qu'un petit sourire. Ce soir il y aura une tempête de caca sur le serveur Jiva. Moi je suis content. Je suis ravi.